Ok, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Nathan et aujourd'hui je vais, je sais pas si je suis loin ou pas, genre, c'est bon, ok. Et donc aujourd'hui je vais un peu vous parler de QMU et de Windows et comment ils vont très bien interagir ensemble sur le point de l'accélération 3D. Voilà. Donc l'objectif c'est, quand on a un guest Windows, pour l'instant on a pas d'accélération 3D, on a des prototypes d'accélération 2D, c'est pas encore ouf, mais par contre il y a quelque temps il y a David Erlich et Red Hat qui a commencé à travailler sur un truc qui s'appelle Virgil 3D. L'idée c'est d'apporter un moyen à un GPU virtuel pour commencer à avoir de l'accélération 2D et de l'accélération 3D. Voilà. Donc Fedora pour l'instant dans l'état a directement tous les drivers shipped, ce qui fait que si on lance un Fedora sur un QMU, on a de l'accélération 3D et de l'accélération 2D directement sans faire de paramètres chelous. Le seul truc qu'il faut c'est avoir sur Lost par contre plein de trucs qui sont pas forcément shipped par défaut, par exemple sur Archinux, mais sur Fedora c'est encore directement out of the box. Ok. Donc, cette présentation c'est essayer de vous expliquer un peu rapidement comment Virgil 3D fonctionne, comment on va interagir entre la graphique stack de Linux et la stack graphique de Windows, et dernièrement comment on va pouvoir implémenter un début de driver 3D. Par contre, je vais pas vous parler de la stack graphique Linux en détail, juste quelques petits trucs. À côté DirectX, on va complètement oublier, ça c'est, je vous conseille de jamais de toucher, sauf si vous êtes un driver agréé de Windows et que vous avez la doc et la licence. Et de l'autre côté, on va pas parler d'accélération 2D dans le sens où il y a déjà des gens de Sherdat qui ont commencé à travailler là-dessus, Vadim Roselfeld et David Herli, donc justement, j'en parle pas. Ok. Donc, quand même, un petit rappel, pas en détail, mais vite fait. Donc, ça, c'est la stack graphique Linux, en gros. Nous, on va oublier cette partie. Donc, ça, c'est la partie server X, tout ce qui est, on va afficher une fenêtre, un truc, un machin, on l'oublie. Nous, on va prendre la partie Mesa, donc tout commence avec la libGL. Donc, la libGL, c'est la lib qui va nous permettre d'avoir nos wrappers OpenGL. Donc, ça nous permet de pas changer, de, comment dire, de pas recompiler toutes nos applications dès qu'on change le driver, ça peut être plutôt cool. Derrière, on a Mesa avec son DRM. Donc, l'idée, c'est que Mesa est fait en deux parties. On a une partie qui va être, en gros, le front-end, qui va récupérer l'OpenGL, qui va prendre nos shaders en GLSL, les transcrire en TGSI, et avoir une espèce de nomenclature commune pour les back-ends, qui vont être, eux, spécifiques au hardware et à ce qu'il y a en dessous, et qui, eux, vont comprendre du TGSI et comprendre, justement, le système Gallium. Ensuite, en dessous, on va avoir, donc, le KMS. Donc, je vous parle pas TTM, GEM Prime, si vous voulez regarder sur Google ce que c'est, ça peut être intéressant. Nous, on va s'intéresser au KMS. L'idée, c'est, voilà, on a notre interface au niveau du kernel pour faire notre rendu. Donc, c'est là qu'on va pouvoir lui dire, ok, je vais pouvoir louer des ressources, ce genre de choses. Et derrière, pour afficher, on a nos framebuffers, qui vont être linkés à un CRTC pour cathodic-retube-contrôleur, puis ensuite un encodeur, un connecteur. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus basse que vous pouvez imaginer. On est sur le flux vidéo qui sort. Ok. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est Mesa prend du GLSL ou alors de l'OpenGL. On va pas parler de Vulcan, etc. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir un backend qui va nous parler en TGSI avec Gallium. Ok. Donc, maintenant, du côté de Windows, à quoi ça ressemble ? Windows, on retrouve trois parties. Cette partie-là, on l'ignore complètement. Si on va être gentil, on n'en parle pas, il vaut mieux ne plus jamais en parler. Mais celle-ci non plus, dans le sens où ça, c'est toute la partie DirectX. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une partie 3D, une partie 2D et un fallback software si jamais on n'a pas le matériel pour supporter la 3D DirectX. Et au milieu, on a ce qu'ils appellent l'ICD. Donc, nous, on a notre OpenGL32 qui est comme la libGL sur la stack Linux, donc le truc qui va nous permettre de hook, no call. On a l'ICD qui, globalement, c'est votre driver, whatever. Donc, par exemple, si vous voulez faire du Vulcan, c'est le même principe, genre, il faut avoir votre libDLL, ensuite, vous avez votre ICD Vulcan, et ensuite, vous parlez directement au subsystème D3D Kernel. Et donc, GDI, c'est une DLL qui nous fournit ce qui permet de faire nos syscall. Donc ça, c'est pour permettre de garder entre les différentes versions de Windows un truc qui marche à peu près correctement. Donc, on a notre D3D Kernel subsystème, qui est l'équivalent KMS de Windows, notre mini-port driver, qui sera là la partie qui nous intéresse, donc ça, c'est le driver qu'on doit développer, et ensuite, notre Virtaio GPU, donc c'est le VGPU de QMU, et c'est là où on va commencer à envoyer nos commandes. Très bien. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que DirectX et notre ICD parlent au même KMS. Donc là, on se dit, ok, c'est cool, ça va être bien, on va avoir des trucs un peu séparés. Non. En fait, tout passe par le même endroit, par les mêmes fonctions qui vont être send command buffer, resource allocation, etc. Donc, on ne sait pas si ça vient de DirectX ou d'OpenGL. Ça, ça commence plutôt bien. Mais bon, on part sur le principe, on va avoir une application userland qui va faire nos calls OpenGL, et avoir un peu d'accélération 3D. Donc, ce qu'il faut partir, c'est que, bon, de base, je ne suis pas un expert en GPU, je ne suis pas un expert en 3D, donc ça commence déjà mal. Deuxièmement, j'ai choisi Windows, ce qui fait qu'on n'a pas de documentation. Troisièmement, j'ai choisi VGL, ce qui fait que là non plus, on n'a pas beaucoup de documentation, dans le sens où la documentation sur le GPU 3D est inexistante. On a le code, donc c'est déjà plutôt bien. Par contre, c'est mieux que la partie Windows, où en fait, on n'a même pas de code. On n'a ni doc ni code, ça commence à être plutôt pas mal. OK. Donc, une fois qu'on se lance sur projet, tout va bien, on commence à partir sur un POC de base. L'idée, c'est qu'on a un driver 2D qui fonctionne, à peu près, et on a des calls OpenGL. Donc, pourquoi on ne va pas directement prendre les calls OpenGL et les forward en dessous ? Donc, on fait notre DLL, donc ça, on regarde comment on fait une sure DLL sur Internet, ce n'est pas très compliqué, on hook nos calls GL, on les sérialise, on essaie de les envoyer vers notre driver DOD, et ensuite, pour les avoir sur QMU, QMU, là, on fait un truc qui les récupère, et on run notre OpenGL. Normalement, ça devrait bien se passer. Sauf que, donc, on doit commencer à isiniser notre driver, donc on doit registrer des espèces de callbacks, qui nous permettent, donc ça, c'est, vous vous rappelez, le GDI DLL, donc c'est le truc qui nous permet d'appeler le KMS pour ne pas faire les calls directement. Donc, en gros, ça ressemble à un truc complètement ignoble. Pour chaque fonction, on a une espèce de méga structure dans laquelle on va mettre le device qu'on veut appeler, donc on récupère via une autre structure à peu près aussi grande, et ensuite, on récupère la fonction avec le nom passé en string, et on a notre pointeur de fonction, on peut faire notre syscall. OK. Donc là, c'est bien, et il y a une fonction qui s'appelle escape. Alors, quand on prend la doc de Windows, on a une sit-link sur la fonction escape qui dit, t'inquiète pas, cette fonction, tu vas pouvoir passer des blobs binaires au driver, on ne va pas les checker, parce qu'en vérité, tout le reste est checké, et par exemple, quand on envoie un command buffer, Windows dit, alors, on ne sait pas exactement, on ne le fait pas tout le temps, mais on peut prendre ton command buffer, le splitter, et dire s'il nous va, s'il ne nous va pas, enfin, ils font un peu leur vie avec ce qu'on a. Et si on n'est pas développeur, encore, on n'a pas de documentation, donc escape nous va très bien. OK. Donc maintenant, on passe au côté driver. Un driver, comment ça marche ? C'est très simple. On a une structure, dans laquelle on va mettre nos pointeurs de fonctions, donc vous avez la logique, vous avez une trentaine de pointeurs de fonctions à mettre pour initialiser votre driver, le démarrer, le décharger, etc. Et donc là, on a notre pointeur pour la fonction escape. Ensuite, on appelle cette belle fonction, en lui passant nos structures, et là, le subsystème kernel dit, OK, c'est bon, j'ai registré ton driver, il va commencer à communiquer avec, voir si tout va bien, lui demander des infos, et on va pouvoir l'utiliser. OK. Donc, on commence, on a notre driver, on met notre escape, on met nos calls un peu partout, on fait le lien avec QMU, on se dit, ça marche, on lance l'application PageL, on ne reçoit rien, on la relance, on reçoit des erreurs code, ou des trucs genre un valide paramètre, le buffer n'est pas bon, enfin, on ne comprend rien. Et au final, en fait, c'est que la stack Windows ne serait peut-être pas exactement comme ça. En fait, il y a des chances, je ne suis pas encore sûr, mais qu'elle soit à peu près comme ça, dans le sens où on a notre driver 2D, parce qu'en fait, on a enregistré notre driver en tant que driver 2D, notre driver 3D qui est ici, potentiellement un truc de software fallback 3D qui est peut-être link en dessous, enfin, bref, quelque chose comme ça. Ce qui fait que nos escapes, au lieu de passer là, d'aller là, et pour nous permettre de parler là, en fait, ils vont là, ici, et nous, on est dans d'autres coins, on est sur la partie 2D, et donc on est baisé. OK. Donc, des drivers 3D. Très bien. L'idée, c'est que c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute beaucoup de callbacks l'idée, c'est qu'on va avoir des contraintes à respecter sur le device, à savoir au niveau de la segmentation de mémoire, enfin, il y a plein de trucs, et comme d'habitude, on a vachement d'informations. Donc, la stratégie, c'est qu'on va essayer de faire des trucs jusqu'à ce que ça marche. Donc, on commence à brancher nos drivers, on met des pointeurs de fonctions, on essaie d'envoyer des trucs, on voit les erreurs code, on se dit, tiens, il faut que je patche ici, il faut que je patche là, OK. Il n'y a pas de résultat, ça c'est bien, c'est encourageant. Windows, il a le driver, il a quelques erreurs, on patche, puis à la fin, il dit, finalement, ton driver, il est plutôt bien, sauf que je vais le décharger et je ne vais pas m'en servir. Donc là, on est super contents, c'est bien. Je n'arrivais pas à avoir d'erreur code, et donc, ce qui est bien, c'est que ce projet, je ne le fais pas seul, je suis dans le cadre de la GSOG, j'avais un mentor, et je lui ai dit, bon, écoute, vu que tu as fait le driver 2D, est-ce que tu peux m'aider ? Parce que là, voilà, je ne sais absolument pas où aller, à part envoyer des bytes random, donc il m'a dit, ok, moi je vais regarder, et donc là, pour l'instant, il est toujours dessus, ça fait à peu près 3, 4 mois, je crois, 3 mois, enfin bref, voilà. Donc, on oublie, et on va passer sur la deuxième partie, à savoir faire de l'OpenGL Incarnel. Donc, on ne peut pas avoir de lien entre l'usor dans l'Incarnel, ce n'est pas grave, on va directement prendre le truc côté kernel, et au moins tester toute la pipeline vers QMU. Donc, on va simuler notre application OpenGL, et l'objectif, c'est de pouvoir commencer à poquer un peu Virgil 3D, et faire des choses intéressantes. Donc, une fois par contre, la contrainte, c'est une fois qu'on aura le driver 3D, l'objectif, c'est de ne pas avoir à tout réécrire, d'avoir quelque chose, où on a juste un peu de code à bouger en userland, pour que ça marche. Donc, si on reprend normalement, comment ça doit se passer, on a notre application, l'OpenGL 32, là, on va avoir un autre state tracker, où on va prendre nos commandes OpenGL, générer des commandes buffer, etc., passer via le syscall, on escape, pour éviter justement, le D3D kernel, même si on passe quand même dedans, on a notre driver kernel, et ensuite, le virtual device. Nous, en vérité, on va essayer de faire un truc un peu comme ça, on va donc être intégralement dans le driver, donc les fonctions jaunes, c'est les fonctions, en fait, qui sont appelées par le subsystème KMS de Windows, donc là, on va avoir start device unload, qui va être assez utile, vu qu'elles ne sont appelées qu'une fois, pour initialiser nos state tracker, ensuite, notre application OpenGL, pour la ticker, on va avoir, en fait, le present display only, qui est l'équivalent du rend-moi la frame, ce qui fait que c'est appelé relativement régulièrement, donc on va mettre notre tick ici, cette application va trier notre state tracker, en faisant son rendu OpenGL, ses fonctions de base, et on va pouvoir appeler notre escape fonction, depuis l'intérieur du driver, pour pouvoir avoir la pipeline complète, utilisée dans le driver. Ok, donc maintenant, on a un truc, on a une application OpenGL, qui communique avec notre driver, donc on va pouvoir commencer à utiliser Virgil 3D. Donc Virgil 3D, ça se base donc sur un driver GPU classique en PCI, donc comme tous les trucs PCI, on a un config space, on va avoir certaines infos sur le device, les features bits, etc., et on va avoir un système de queue. Système de queue, en gros, c'est les drivers vertaillots, fonctionnent avec des queues, pour transférer des informations. L'idée, c'est que sur le VGPU, on a deux types de queue, on a une queue générale, et une queue réservée pour le curseur. Donc nous, on va s'intéresser à la queue générale, l'idée, c'est qu'on va envoyer un paquet dans un ring buffer, avec un header, qui va contenir le type de commande, la longueur, etc., puis après un payload. Donc ici, on est sur une commande pour envoyer la 3D, donc on a le header et le payload 3D. Ensuite, on dit à QMU, t'inquiète pas, le buffer, il est bon, on fait notre VM exit, QMU va récupérer les infos, dans ce ring buffer, va pouvoir les parser pour les exécuter, et ensuite, on retourne sur le guest, et on continue à faire notre vie. Donc, on leur voit les commandes, et on a des IRQ, qui nous permettent de notifier au niveau du curseur, et deuxièmement, de dire à QMU, dans quel état il est, etc., est-ce qu'on est prêt ou pas. Et on peut aussi intégrer des systèmes de synchronisation, même si pour l'instant, il n'y en a aucune dans le driver, et on fera ça un peu plus tard. Donc voilà, au niveau des commandes, on a deux types de commandes. On a plein de commandes qu'on va appeler commandes 2D, donc ça, c'est celles qui vont me servir à créer une surface, pour avoir un frame buffer, commencer à avoir des ressources sur le GPU, et les commandes, qu'on va dire 3D, qu'on va mettre dans nos commandes buffer, donc là, c'est vraiment créer un subcontexte, comment dire, rendre un vertex buffer, enfin bref, commencer à faire un peu du rendu de 3D. Donc, pour envoyer une commande, on a ce type de header, donc c'est assez simple, on a le type de commande, donc là, on pense aux commandes 2D qu'on a juste avant, donc par exemple, si on veut envoyer une commande 3D, on met le header virgile, c'est md-submit 3D, ensuite, ça, pour l'instant, on ignore, le contexte ID, c'est les contextes virgiles. L'idée, c'est que, un contexte, à la base, c'est fait pour traquer un state, à un état donné. Donc, on va avoir nos ressources qui sont liées à un contexte, savoir quelles ressources sont bindées sur tel shader, enfin bref. L'idée, c'est qu'on a deux types de contextes sur virgile. On a le contexte virgile et le contexte, après, subcontexte. Subcontext, ça va être proche de ce qu'on appelle un contexte openGL. J'ai essayé d'être clair, il y a beaucoup de mots contextes dans mes phrases. Et le contexte VGL, c'est un truc qui permet un peu de splitter les ressources entre, par exemple, j'ai l'impression que ça est utilisé pour les différents VT. Donc, si on lance un deuxième VT, il y aurait sans doute un deuxième contexte virgile. Simplement, la dernière fois que je l'ai fait sur Fedora, j'ai lancé un deuxième VT, il n'y avait pas de deuxième contexte virgile. Donc, tout était global, je trouvais ça un peu bizarre. Mais voilà. En théorie, c'est pour séparer les ressources et avoir un semblant de sécurité entre les VT. Donc, maintenant, on a notre commande 3D. Donc là, c'est à peu près pareil. On a le header qui définit la commande 3D, OPT qui va être un paramètre optionnel utilisé sur certaines commandes 3D et au final, la longueur obtenir donc ce mid 3D qui va avoir en longueur la longueur complète de la commande et ensuite, on va avoir nos commandes 3D. Donc là, par exemple, on appelle une fois clear et ensuite cette viewport state qui, elles vont avoir le header puis après, la longueur correspondant au nombre de paramètres. S'il fait comme ça, on peut envoyer des gros buffers pour nos commandes. Très bien. Donc, on va commencer notre travail. On essaie d'envoyer quelque chose, voir si de l'autre côté QEMU ça marche. Donc, on met du debug, on met des valeurs de retour. On voit à peu près qu'on envoie des trucs que QEMU reçoit. Fedora a un driver qui existe. Sauf que le problème, c'est que c'est Meza. Donc, on a envie de regarder le code mais on n'a pas complètement envie de regarder le code. Donc, pour ça, on va lancer Fedora, on va mettre du debug en QEMU, on va voir un peu ce qui se passe. Ça lance avec X. Le problème, c'est qu'X serveur, on va avoir énormément de bruit. Donc, on va passer sur une application KMS lancée depuis un TTY. Comme ça, déjà, on a quelque chose qui est reproductible. On évite d'avoir les problèmes du fait qu'on a bougé le curseur un peu plus en lançant l'application ou autre et on a un ratio signal-bruit qui est relativement correct. Donc, on commence à avoir des traces. C'est bien. Donc là, on voit par exemple qu'on va envoyer un command buffer avec 800 cases. Je ne vous ai pas mis les 800 quand même et plein de data. Donc, maintenant, c'est bien. On va pouvoir commencer à réfléchir. Donc là, on fait un espèce de reverse state tracker pour à peu près savoir ce qu'il en fait. On ressort une trace comme ça où on commence à comprendre. Donc là, voilà, il nous set le subcontext. Ensuite, il va créer notre objet. Il va bind le shader, etc. Et on peut commencer à avoir des ressources et à déterminer les caractéristiques de chaque ressource pour savoir à quoi elles servent et dans quels cas elles sont créées. Donc, pour faire un exemple de comment ça fonctionne, si je veux créer un shader, l'idée, c'est que je vais d'abord appeler Virgel en lui disant créez-moi une ressource 3D de type shader. Donc, dans ce cas-là, il va allouer de la ressource au niveau de l'host. Ensuite, dans mon guest, je vais avoir un buffer dans lequel je vais mettre mes données. Et donc, l'idée, c'est que je vais vouloir attacher ce buffer justement à l'host. Donc, pour ça, c'est ce qu'on appelle l'attache-backing. l'idée, c'est que les pages physiques dans lesquelles vont être mes données au niveau du guest vont être partagées avec l'host et donc, comme ça, on va avoir une espèce de DMA vu qu'au final, on parle sur les mêmes pages. Et enfin, on va pouvoir attacher la ressource au contexte Virgel correct et enfin, binder le shader au subcontexte donc qui est le contexte OpenGL en soi. Voilà. Donc, maintenant qu'on a des shaders, on se dit, oui, mais un shader, ce n'est pas une texture, ce n'est pas un truc à respecter. Donc, on regarde un peu comment ça fonctionne. OpenGL, on a dit, il parlait GLSL. De l'autre côté, Meza prend du GLSL et le traduit en TGSI et donc, le backend, ça veut dire qu'il parle en TGSI. Ok. Donc, ça veut dire qu'au niveau du guest, si on est sur Fedora, on a un OpenGL en GLSL, du GLSL vers TGSI et donc Virgel va prendre du TGSI. Jusqu'à là, ça paraît logique. Sauf que maintenant, on va rajouter Lost en dessous. Lost, donc on est sur un RGTNUX avec une stack graphique ou un Fedora. Ce qui veut dire qu'on a un Meza qui prend du GLSL qui transfère en TGSI et le backend qui prend du TGSI. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple, on va reconvertir le TGSI en GLSL encore une fois. Ce qui fait que déjà, on a les problèmes d'OpenGL sur le fait qu'OpenGL, il y a des problèmes avec le multiscreding et deuxièmement, on va avoir l'overhead de convertir en GLSL et TGSI trop de fois. Donc, ça marche, mais c'est pas super. Mais l'avantage, c'est qu'on peut récupérer directement sur le VGPU une représentation à la fois en TGSI. Donc, on va avoir du bycode et de l'autre côté en ASCII GLSL. Parce qu'en même, c'est plutôt bien pour débug. Comme ça, on voit nos shaders, on sait à peu près à quoi ils correspondent et ça paraît logique. OK. Donc, on peut les dump et on peut directement les utiliser dans Windows pour justement les avoir. Donc, on va implémenter un state tracker basique avec un nombre de commandes relativement élevé pour avoir une application OpenGL qui marche à peu près. Pour créer notre contexte, donc, on crée notre contexte VGL, on set bien notre subcontexte, on le set en actif et ensuite, on peut set up notre state intérieur au niveau du guest pour savoir où on en est au niveau des shaders, des vertex, etc. OK. Maintenant, on aimerait envoyer des vertices, donc pour ça, on alloue notre structure sur le guest pour stocker notre vertex buffer puis ensuite, en reprenant la création de ressources, on crée notre vertex buffer. Donc, voilà, on crée une ressource, on mappe les bonnes pages, on le bind au contexte, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à rendre et donc là, en fait, il y a plein de choses à set up par défaut. Quand les setups passent, c'est le rasterizer, les shaders par défaut, tout ça doit être envoyé. Donc là, on retrouve le même truc, on crée nos ressources, on les bind au beau contexte, ensuite, on les bind sur le bon subcontexte pour ensuite pouvoir les envoyer. Et ensuite, une fois qu'on a bindé tout ça, on fait en sorte que le vertex buffer soit bien bind, qu'on ait bien les uniformes buffers bind à la bande, il y a beaucoup de bind encore. Et ensuite, on peut directement call la commande drawVBO. OK. Donc, dans les prochaines steps, déjà, ce serait d'avoir un truc qui marche. Parce que pour l'instant, le driver 3D, il ne marche pas encore, le state tracker, il est relativement inutile. Enfin bref. Donc, continuez là-dessus. Deuxièmement, là, l'idée, c'était de dump le TGSI pour directement l'avoir sur Windows. Ce qui serait peut-être bien, c'est de pouvoir convertir du GLSL vers du TGSI sur Windows, ce serait quand même plutôt bien. Et rajouter de la documentation. Donc là, j'ai commencé à faire un bout. L'idée, c'est de documenter le VGPU de Virtio, dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de documentation. et d'avoir un truc un peu plus clair. Et dans les trucs qui seraient bien pour Virgil, c'est peut-être de switcher sur Vulcan, dans le sens où, premièrement, Vulcan, on peut le multistrader et deuxièmement, il va prendre du Spirv en représentation intermédiaire, ce qui évitera le GLSL, TGSI, TGSI, GLSL, GLSL, TGSI, et ainsi de suite. Comme ça, déjà, on aurait un truc. Et deuxièmement, on éviterait l'overread du state tracker OpenGL. Et potentiellement, c'est sur le driver, il faudra ajouter toutes les features de GPS et GPU qui sont relativement manquantes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Test. Allo ? Ça marche, là ? OK. Donc déjà, bon, petite remarque, mais vu tes slides, tu pourrais déjà faire un stage à Nvidia. Tu as les mêmes slides qu'eux. Et, ouais, non, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu fais un projet GSOC. Est-ce que tu penses qu'il y aura un truc de fonctionnel d'ici la fin du GSOC ? Alors ça, c'est la bonne question. En vrai, j'aimerais bien et je suis en train de le faire sans, sauf que Windows ne m'aide pas du tout. Dans le sens où là, par exemple, j'ai réussi à casser la programmation en réalité objet niveau Windows. Genre, je ne peux plus instancer de classe parce que mes pages, il y a un truc qui n'est pas bon, genre l'objet qui est trop grand ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Avoir un truc utilisable, non, je ne pense pas. Clairement pas. Simplement, avoir un truc au moins de base où tu puisses afficher un triangle avec de l'OpenGL en userland, ça normalement, ça devrait être faisable. Oui, mais il va falloir attendre du coup que la personne qui te mentore arrive avec, retourne avec des infos, des bonnes nouvelles quoi. Oui, mais pour l'instant, justement, c'est bien parti. Dans le sens où, voilà, il m'a dit de son côté le driver 3D, ça avançait. Je ne m'inquiète pas trop. Et après, là, c'est juste faire en sorte que ça finisse de marcher. Et voilà. C'est sur quelle version du kernel ? C'est... Allo ? Ouais, c'est juste pour savoir si tu es sur quelle version du kernel Windows que tu as fait ça. Donc ça, c'est les dernières versions et donc c'est le modèle WDDM. Ok. Merci. Merci.